En cet instant bercé par le calme, les épées sont croisées afin de sceller le serment de restaurer la paix et l'ordre. En l'an 190, l'Empire des Hanes est chancelant et sur le point de s'effondrer. Anéanti par les eunuques corrompus et devant faire face à la pression du despote Dong Zhuo. Le feu de la guerre embrase ce royaume autrefois paisible. Dans le chaos qui s'étend, les révoltes surgissent et la voix de l'Empereur est étouffée par les rugissements du tyran. La terre souffre. Pourtant, malgré leur union face à un ennemi commun, une alliance si fragile ne peut durer éternellement. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'histoire des trois royaumes. Alors c'est un petit hors-série, mais je sais que beaucoup s'y intéressent et j'avais envie de venir dessus et du coup présenter un petit peu l'histoire de cette période absolument génialissime. Qui a été principalement détaillée dans le jeu. Moi j'ai découvert par exemple l'histoire des trois royaumes grâce à Dynasty Warriors. Mais ça vient tout simplement d'un livre chinois qui s'appelle la romance des trois royaumes. Et c'est quelque chose qui a eu énormément d'illumination sur l'ensemble des territoires asiatiques. Parce que bien sûr c'est une histoire chinoise. Mais à côté de ça, on a malgré tout même des traces au Japon et en Corée tellement ça a eu d'impact et d'essor culturel. Et par exemple vous avez des skins sur des jeux à succès comme League of Legends, Heroes of the Storm, etc. Même Smite a des personnages issus de cette histoire, notamment Guan Yu qui est tout simplement un général de cette époque et qui a été déifié par la suite. Alors il faut bien comprendre qu'en fait à la base la Chine était unie. Donc on a une Chine avec la dynastie des Han qui était tout simplement au pouvoir et il y a plein de seigneurs locaux. Au final la période des Han, la dynastie des Han va se terminer. On est en plus de 180 après Jésus-Christ en Chine. Et au final on est très avancé technologiquement par rapport à l'antiquité européenne. Parce qu'au final on est sur le fin de l'antiquité, début du Moyen-Âge européen. Sauf que là on est vraiment dans le Moyen-Âge chinois. Sachant donc que cette période de stabilité va se terminer. Il commence à y avoir énormément de corruption et de dissension avec des petites rébellions qui vont émerger partout en Chine. Ce qui fait le problème de toute la période on va dire. Parce que la période des trois royaumes commence un peu après. Mais on a les prémices des trois royaumes qui vont commencer avec la révolte des Turbans Jaunes. Très souvent la révolte des Turbans Jaunes est considérée comme la période qui marqua le début des seigneurs de guerre. Et qui aboutira justement aux trois royaumes et à la fin de la dynastie des Han. Donc on le rappelle pour le moment, la révolte des Turbans Jaunes arrive. C'est tout simplement un petit peu la révolte des Gilets Jaunes. Si on devait schématiser pour rigoler. Alors évidemment je vais essayer de rester un peu plus évasif. Pour vraiment que vous ayez un aperçu, un ensemble on va dire de l'histoire. Donc on va essayer de schématiser un petit peu. Je rentrerai pas trop dans les détails. Même s'il y aura quand même plusieurs noms. Donc en l'occurrence, je vais utiliser aussi le jeu. Enfin tout simplement le jeu pour avoir un aperçu des personnages est quand même plus sympa et plus intéressant. Donc on a tout simplement, comme je le disais, la dynastie des Han qui est en train de se terminer. Énormément de corruption, de généraux qui essayent de tirer la couverture de leur côté etc. Ce qui fait que le peuple va subir des vagues de famine. Et va commencer à être mis de côté. Et il va y avoir une révolte populaire. La révolte des Gilets Jaunes, la révolte des Turbans Jaunes. Et au final, la révolte des Turbans Jaunes ça va être un petit peu... Alors bien sûr, pardonnez-moi cet anachronisme. Mais c'est vraiment un mouvement complètement fou en termes de révolte. C'est-à-dire que c'est vraiment presque un mouvement communiste avant l'heure. Il y a eu une énorme révolte populaire qui va gonfler partout en Chine. Mais c'est surtout dans le nord-est de la Chine que ça va vraiment avoir lieu. Avec notamment les frères Zhang. Je ne reviendrai pas en détail. Mais ce sont les chefs des Turbans Jaunes. Et les Turbans Jaunes, je vais pouvoir vous l'afficher. Alors eux, ceux-là, ce ne sont pas les premiers chefs des Turbans Jaunes. J'y reviendrai après. Donc, ne faites pas attention aux noms. Ce ne sont pas les vrais chefs des Turbans Jaunes. Les Turbans Jaunes, ça va vraiment être un mouvement populaire de fou. Le problème, c'est qu'un petit peu comme les Gilets Jaunes, mais en version plus brutale. Et bien, ils vont faire des exactions parmi le peuple. Alors que ce sont des paysans, la plupart. C'est le peuple qui va se rebeller contre la noblesse. Et qui veut combattre la corruption des Han. Et au final, il va y avoir énormément d'exactions malgré tout. Ce qui fait que ça va provoquer une véritable, une espèce de mini-guerre civile qui va émerger. Parce que c'est vraiment, il faut imaginer qu'il y a énormément de soutien aux Turbans Jaunes. Mais également, énormément d'anti-Turbans Jaunes par la noblesse bien sûr. Mais aussi une partie du peuple qui subit les exactions aussi des Turbans Jaunes. Parce que c'est une révolte violente malgré tout. Donc, il va y avoir une coalition qui va se former anti-Turban Jaunes. Avec, alors ça va partout dans le pays, il va y avoir des conflits avec les Turbans Jaunes. Mais globalement, il y a une coalition dirigée par le grand dernier général. Enfin, c'est le dernier général des Han, on va dire. C'est Eijin. Alors, il n'est pas dans le jeu, mais parce que vous comprendrez juste après. Et qui va, du coup, diriger la coalition avec différents seigneurs de la guerre. Notamment, Cao Cao, ou Cao Cao si vous préférez. Mais le vrai nom, c'est Cao Cao. Un seigneur de guerre qui va être très connu par la suite. Puisque ce sera l'un des trois leaders des trois royaumes. Il dirigera le royaume du Wei. Et qui sera le plus puissant des trois royaumes d'ailleurs. Cao Cao, c'est tout simplement un génie stratégique. Même si, en fait, il alloue. C'est vraiment un grand commandant qui alloue à la fois intelligence, diplomatie. C'est un très grand politicien. C'est un monstre politique, Cao Cao. Et il va justement, eh bien, commencer à se faire ses armes, on va dire, lors de la période des turbans jaunes. Yubei, lui, qui est tout simplement la noblesse. Alors, c'est un ancien noble, mais un petit peu déchu. Et ce qu'il veut, c'est tout simplement l'essor du peuple. Et il a d'énormes... Alors, en fait, Cao Cao, c'est le pragmatique. Donc, il a de bons fonds, mais il va utiliser des moyens parfois douteux pour pouvoir y arriver. C'est le Machiavel, dans l'idée. C'est vraiment le prince qui a une finalité bonne, mais qui n'hésite pas à se salir les mains pour pouvoir y arriver. Yubei, c'est tout l'inverse. C'est un petit peu le roi Arthur, si je devais schématiser encore une fois. C'est vraiment celui qui veut faire en sorte... Qui pense toujours au bien du peuple, au bien commun, les valeurs de justice, de vertu, etc. C'est vraiment un dirigeant vertueux, Yubei, un grand idéaliste. Donc, on a le pragmatique et on a l'idéaliste. Et Yubei, lui, il va utiliser une milice populaire avec deux de ses frères, Guan Yu et Zhang Fei. Alors, ces trois-là sont très connus puisque Guan Yu a été déifié. C'est pas pour rien qu'on le retrouve en skin, etc. dans différents univers. Donc, Guan Yu, c'est un grand homme rouge avec une barbe, une très longue barbe noire. Et surtout, un Guan Dao, c'est l'espèce de lance avec la lame recourbée au bout. Qui est assez connu, qui a été inspiré dans plein plein de jeux vidéo et autres. Et ce qui fait que Guan Yu, Yubei, Zhang Fei, vont avoir ce qu'on appelle le serment des péchés. C'est qu'ils vont faire un serment de frère... De toute façon, ils vont se jurer fraternité, en fait. Ils vont se jurer frère pour... Alors, même s'ils ne sont pas véritables frères de sang, ils vont devenir frères de serment. De serment, pardon. Et ils vont combattre ensemble avec la milice populaire contre les Turbans Jaunes. Ensuite, on a Sun Jian, qui est un ancien héritier de Sun Tzu. L'art de la guerre, c'est Sun Tzu. Sauf que, depuis, Sun Jian, c'est plus une famille de marchands. Ils ont perdu leur noblesse depuis un bon bout de temps. Ce qui fait que Sun Jian, eh bien, va essayer de remettre la famille Sun, on va dire, au devant de la scène, sur le devant de la scène. Et c'est vraiment une famille très importante. Même si, à l'époque des Turbans Jaunes, c'est encore qu'un simple commandant. Ce n'est pas un grand dirigeant comme Tsao Tsao pourra l'être et pourra le devenir. Donc, Sun Jian, c'est sur un peu l'image, si je dois schématiser, c'est un peu la famille Stark. C'est un grand sens de l'honneur et de la famille. Enfin, de l'honneur. Un grand sens de la famille qui dirige des états du sud de la Chine. Mais enfin, certains, au départ, il ne dirige pas vraiment d'états. Il va être un grand commandant qui va prêter ses services, on va dire, à différents seigneurs. Mais il dirige quand même, depuis Changcha, on s'en fout de la ville. Mais du coup, Sun Jian va amener ses troupes et il deviendra, a posteriori, le premier véritable dirigeant du Wu. Donc, Sun Jian, qu'on appelle le tigre, c'est un peu la famille du tigre. Sauf que les Stark, c'est le loup, les Sun, c'est le tigre. Il va y avoir des héritiers qui vont être très intéressants à Sun Jian, notamment Sun Tse, Sun Quan. Et même sa fille qui était une guerrière aussi, donc Sun Ren ou qu'on appelle Sun Chang Chang aussi. Alors ensuite, nous avons Yuan Shao, très important, puisque Yuan Shao va être le premier grand rival de Cao Cao. Ensuite, Cao Cao et Liu Bei auront une énorme rivalité. Mais Cao Cao et Yuan Shao sont tous les deux, on va dire, de nobles lignées. Et au final, Yuan Shao, c'est le grand dirigeant du Nord. Sachant que Yuan Shao va rejoindre la coalition contre les Turbans Jaunes et va lutter contre les Turbans Jaunes. Sachant que la zone, on va dire, où les Turbans Jaunes sévissent est un petit peu dans la zone où Yuan Shao dirige. C'est le Nord-Est de la Chine. Donc Yuan Shao est très concerné par cette révolte. Et il représente un petit peu tout ce que les Turbans Jaunes détestent. Puisque Yuan Shao, c'est la noblesse des Han, en fait. Donc c'est vraiment un grand commandant de la noblesse et de la lignée des Han. Alors attention, quelque chose de très important, c'est que tous ces dirigeants-là, donc Cao Cao, Liu Bei, Sun Ji Han, Yuan Shao, sont tous en accord, sont tous en faveur des Han. Ils ne veulent pas forcément destituer les Han. Donc il y a le grand commandant He Jin qui va diriger tout ça. Il y a un autre général très important, Sidé Han, qui s'appelle Dong Zhuo, qui va servir aux côtés de He Ji, Yuan Shao, pour mater la révolte des Turbans Jaunes. Et on a Yuan Shu, j'y reviendrai après, mais Yuan Shu, c'est tout simplement le demi-frère de Yuan Shao. Au niveau des Gouverneurs, on s'en fiche. Les Turbans Jaunes vont finalement perdre contre la coalition. Le mouvement des Turbans Jaunes va s'essouffler avec la perte des trois grands généraux, mais il va y avoir tout simplement, enfin il va continuer, il va y avoir une continuité quand même malgré tout dans les rébellions. Sachant qu'il y a encore certains Turbans Jaunes qui vont rester en place pour essayer de défier l'ordre établi. Mais au final, c'est plus la fin des Turbans Jaunes et ces trois dirigeants que vous voyez ici, ce sont les héritiers, on va dire, des frères Zhang, qui eux ont été tués lors de la révolte. Donc au final, les Turbans Jaunes sont quasiment terminés. Il ne reste que des poches de résistance un peu partout en Chine, mais globalement, le mouvement n'est plus aussi dangereux qu'il l'était par le passé. Donc, il va y avoir de nouvelles machinations politiques. Comme je le disais, c'est un état qui est vraiment très corrompu et il va y avoir donc une révolte, la révolte des dix eunuques. Donc c'est des proches du pouvoir, pas forcément des généraux ou des seigneurs de guerre, juste des proches du pouvoir qui sont dans l'entourage de l'Empereur et qui vont décider de trahir, enfin pas de trahir, mais tout simplement de repousser un petit peu leur... d'essayer de gagner encore plus de pouvoir. Et ils vont se révolter, sachant que le grand commandant de la coalition contre les Turbans Jaunes, Edjin, qui d'ailleurs a été le demi-frère de l'Empereur, puisqu'il avait marié sa femme avec l'Empereur, il avait fait marier sa soeur, pardon, avec l'Empereur. Et au final, Edjin va être tué par les dix eunuques, ce qui fait que la coalition contre les Turbans Jaunes va s'arrêter. Mais il va y avoir une nouvelle mini-coalition formée par Yuan Shao et Dong Zhuo. Donc Dong Zhuo, je ne peux pas vous l'afficher malheureusement parce que je n'ai pas encore battu Dong Zhuo et c'est comme ça qu'on le débloque. Mais Dong Zhuo, c'est tout simplement un grand général qui va prendre le pouvoir juste après, puisque en battant les dix eunuques, Yuan Shao et Dong Zhuo, en fait c'est Dong Zhuo qui va récupérer la gloire d'avoir destitué les dix eunuques. Et il va devenir le nouveau protecteur de l'Empereur, sachant que Dong Zhuo va se comporter comme un tyran. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent il est représenté comme un homme assez gros, enfin assez gros. Et c'est le tyran au final tout simplement, celui qui était un grand général et qui a choisi d'être dans l'avarice, dans la luxure, dans la gourmandise, etc. Donc il est souvent représenté comme un gros méchant on va dire. Et au final Dong Zhuo va prendre le pouvoir tout simplement à Luo Yang, la capitale de la Chine de l'époque. Sachant qu'en prenant ce pouvoir et en exerçant sa tyrannie, c'est Yuan Shao, son ancien allié contre les dix eunuques, qui va diriger la nouvelle coalition, la coalition que vous voyez dans le jeu. La nouvelle coalition dirigée par Yuan Shao, mais qui a dans ses rangs Cao Cao, qui est gouverneur à l'époque. Liu Bei qui n'a toujours pas de territoire, mais qui est très respecté du peuple et qui est un leader né. On a Sun Jian avec les hommes du sud qui vont le suivre. On a Gong Sun Zan, le gouverneur du nord, le protecteur de la Chine du nord face aux invasions venues du nord tout simplement. Donc Gong Sun Zan qui va rejoindre la coalition, puisqu'eux ils sont alliés temporaires avec Yuan Shao. Et Yuan Shu, le demi-frère de Yuan Shao qui va rejoindre la coalition avec ses troupes. Yuan Shu à l'époque c'était l'un des plus grands seigneurs de la guerre en termes de pouvoir, d'armée, de province, etc. Il est quand même assez gros, enfin c'est deux la même famille, Yuan Shao et Yuan Shu. Et du coup ils vont rejoindre cette coalition pour destituer Dong Zhuo. Cette coalition va commencer, alors Liu Yang c'est la capitale, j'aimerais bien vous la montrer. Le problème c'est ce dont j'ai peur. Ce dont j'ai peur c'est que, voilà, vous avez la capitale ici. Et vous voyez, ce qui m'embête c'est, on a la dame qui présente, mais c'est pas grave. Du coup le principe c'est que Yuan Shao, vous le voyez à peu près au niveau du nord, il est au nord-est de la Chine. Et au final Dong Zhuo lui, il va, alors la capitale, la capitale de Liu Yang est à peu près par là il me semble. Je crois que c'est ici ou ici, je ne sais plus. Et au final, en fait, non c'est ici, c'est bien ici la capitale, c'est ça. La capitale est ici, elle est détruite et c'est Liu Yang. En fait, ils vont arriver, la coalition va arriver devant Liu Yang avec une place forte qui s'appelle la porte de Hulao, Hulao Gate. Et au final, la porte de Hulao va être défendue par le grand protecteur de Dong Zhuo, le premier général de Dong Zhuo. C'est Lu Bu, son fils adoptif. Lu Bu qui va être très très connu puisque c'est l'un des plus grands guerriers qui a jamais existé en Chine. Et au final, Dong Zhuo avec Lu Bu, c'est notamment Lu Bu qui va diriger la défense de la porte de Hulao. La porte de Hulao va tomber, mais il va y avoir une énorme défense. Et finalement, quand Hulao tombe, Dong Zhuo choisit de replier, de se replier vers Changcha, je crois, le nom de la ville. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche de la ville, mais dans tous les cas, il va faire brûler la capitale. Il va faire détruire la capitale pour pas la laisser à la coalition. Et il va fuir avec l'empereur en le prenant un petit peu en otage et en partant vers l'ouest de la Chine. Ça, ça va un petit peu détruire la coalition qui va être scandalisée et choquée. La coalition récupère Luoyang. C'est Cao Cao notamment qui va récupérer une partie des territoires de Luoyang. Pendant que Yuan Shao, lui, va essayer de poursuivre Dong Zhuo. Au final, la coalition va un petit peu se heurter à sa propre force. C'est-à-dire que c'est énormément de seigneurs de guerre très puissants. Gong Sun Zan au nord, Yuan Shao ici. Yuan Shu, Cao Cao, Sun Jian un peu plus vers le Jing, donc vers le sud. Et au final, ces différents seigneurs de guerre vont commencer à vouloir privilégier leurs intérêts personnels plus que le véritable but de la coalition. Yuan Shao n'arrive plus vraiment à la diriger efficacement. Maintenant que Luoyang est tombé et que Luoyang a été récupéré, tout le monde perd un peu de vue son but. Finalement, Dong Zhuo va partir vers l'ouest. Et c'est là, en fait, que le jeu Total War 3 Royaume commence. La coalition commence à s'effriter. Et à côté de ça, Dong Zhuo se replie. Et c'est là que le jeu commence véritablement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez la coalition en rang. Puisque c'est contre tous ceux qui sont alliés contre Dong Zhuo. Au final, Dong Zhuo, donc là, je spoile un petit peu. Mais le but aussi, c'est l'histoire, bien sûr, des Trois Royaumes. Donc comment on est arrivé à la période des Trois Royaumes. Donc je vais essayer d'aller rapidement. Mais Dong Zhuo va être trahi par Luobu. Je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, il y a une... Non, je ne vais pas aller dans le détail, mais son fils adoptif. Trahi Dong Zhuo à cause d'une femme, toujours. Et au final, du coup, Luobu tue son père adoptif. Et l'Empereur va redevenir. En fait, Luobu va partir. Sachant qu'il va y avoir maintenant une rivalité qui va émerger entre Yuan Shao et Tsao Tsao. Puisque chacun va devenir, pendant ce temps, les plus grands commandants du Nord. Yuan Shao va commencer à annexer tous les territoires du Nord. Et récupérer un petit peu l'influence impériale. Tsao Tsao va récupérer l'Empereur. D'ailleurs, il va réussir à trouver... Il va réussir à récupérer Dong Zhuo en... Enfin, pardon. L'Empereur en... Il va pouvoir devenir le protecteur de l'Empereur. Il va récupérer un petit peu les territoires de l'Est. Kao Kao. Je vais vraiment... Là, je vais très vite dans les détails. Ne vous en faites pas, je ne vais pas dans les détails. Mais l'idée, c'est vraiment que vous voyez la rivalité entre Kao Kao. Le Kao forge. Kao Kao et Yuan Shao. Sachant... Alors, je voulais éviter ça, mais ce n'est pas grave. Sachant que du coup, Tsao Tsao va récupérer l'Empereur. Et au final, il va y avoir une énorme rivalité avec Yuan Shao. Yuan Shao qui est gouverneur... Enfin, qui va récupérer quasiment tous les territoires du Nord. Et Tsao Tsao, lui, les territoires de l'Est. Il va y avoir un énorme clash entre Tsao Tsao et Yuan Shao. Finalement, Yuan Shao va perdre. Tsao Tsao va diriger tous les territoires du Nord quasiment. Sauf Gong Sunzan qui dirige deux petits territoires. Mais sinon, tous les territoires du Nord sont globalement récupérés par Tsao Tsao. Liu Bei qui était vassal de différentes provinces va devoir s'enfuir vers le Sud. Et c'est là que commence un film que je vous conseille. Un film de John Woo qui s'appelle Les Trois Royaumes, justement. Ou The Battle of Redcliffe en anglais, je crois. N'hésitez pas à la regarder en version longue. C'est à partir de là que va commencer le film. C'est Liu Bei qui fuit vers le Sud. Tsao Tsao qui vient de battre Yuan Shao. Donc il récupère... En fait, il devient l'un des plus grands gouverneurs, un des plus grands dirigeants. Il devient le premier chancelier. D'ailleurs, l'empereur le nomme chancelier. Donc il est le premier ministre un petit peu de l'Empire. Il va faire fuir Liu Bei vers le Sud. Liu Bei va avoir l'aide de la famille Sun. Le fils de Sun Jian. Pas le fils aîné, mais le fils cadet Sun Quan. Qui va diriger lui pendant ce temps. La famille Sun pendant ce temps a été active et a récupéré une bonne partie des territoires du Sud. Au final, Liu Bei n'a pas véritablement de territoire. Mais il va s'allier avec la famille Sun contre Kao Kao. Kao Kao va prendre un stop énorme à la bataille de Chibi. Alors qu'il avait des forces bien plus supérieures à la coalition Wu et Wu et Shu. Donc Wu et Shu, je rappelle Wu c'est Sun Jian. Liu Bei c'est le Shu. Tsao Tsao c'est le Wei. Et là, c'est à peu près la période des trois royaumes. Elle n'est pas finie. Puisque la période des trois royaumes, il y a encore d'autres royaumes dirigeants. Notamment dans la coalition. Notamment dans la coalition, il reste les territoires de Gongsun Zan. Même s'il va vite déchanter face à Tsao Tsao. Il reste Yuan Shu si je ne dis pas de bêtises. Non, il est peut-être perdu. Mais il reste Liu Biao par exemple. Et à ce moment-là, la famille du Wu va récupérer une partie de ses territoires. Liu Bei lui va attaquer l'ouest. Tout simplement pour récupérer les territoires de sa famille. Et il va récupérer le sud-ouest et l'ouest. A côté de ça, Tsao Tsao va récupérer tout le nord. Puisqu'il est en guerre aussi avec les parties du nord et Gongsun Zan. Donc Tsao Tsao pendant qu'il s'occupe vraiment de pacifier tout le nord. Liu Bei récupère le sud-ouest. Et le Wu récupère le sud-est. Et c'est comme ça qu'arrive la période des trois royaumes. Avec les trois royaumes en guerre. Le roi du Wei, Tsao Tsao. Le roi du Shu, Liu Bei. Et enfin le roi du Wu, Sun Quan. Donc ces trois-là vont se livrer la guerre. Ça va durer quasiment 100 ans. Et à la fin, spoiler alert, à la fin, c'est le Wei qui va l'emporter. Et d'ailleurs, c'est aucun des trois qui va l'emporter. Puisque c'est une faction du Wei qui va devenir la famille dirigeante. A savoir les Jin. Donc ça c'était notamment Sima Yi qui en est le grand architecte. Donc ce qui est super intéressant avec la période des trois royaumes. C'est surtout au final, chaque commandant avec ses propres généraux. Par exemple Guan Yu, Zhang Fei pour Liu Bei. Qui sont des généraux. En fait c'est presque un truc de manga. Enfin vous avez le dirigeant avec ses cinq grands généraux tigres. Qui sont monstrueux. Donc vous avez Guan Yu, Zhang Fei, Machao, Zhaoyun. Et il me manque Machao, Zhang Fei, Guan Yu. Il me manque un, je suis du côté du chou. Zhaoyun et j'en ai oublié un. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai oublié un pour le chou. Mais en gros ces généraux là sont très très puissants. Et ils vont être inscrits dans la légende. Guan Yu va carrément devenir un dieu. Le dieu de la guerre et de la sagesse. Et de la stratégie militaire en Chine. Donc pour vous dire à quel point le personnage pèse. Ça m'énerve de ne pas avoir le cinquième. Ah mais oui c'est Wang Zhong. C'est l'archer. C'est Wang Zhong. Donc il va y avoir énormément de grands généraux. Qui vont se livrer des batailles. Par exemple Liu Bei a ses cinq généraux là. Du côté de Cao Cao. Il a ses cousins Shaodun, Shaoyuan. Mais également d'autres généraux qu'il va récupérer. Avec ses différentes conquêtes. Notamment Zhang Lehao, Shu Wang etc. Et de l'autre côté vous avez la famille Sun. Qui va également être profondément familiale. Mais avoir ses propres stratèges. Et du coup c'est une période qui a été absolument géniale. En termes d'écriture. En termes de poésie. Même invancée technologique. Il y a énormément de choses incroyables. Lors de cette période. Donc voilà j'espère que. Alors j'ai essayé de faire le plus synthétique possible. En utilisant aussi les cartes du jeu. J'aurais aimé mettre peut-être une carte avec. Parce que ce que je voulais c'est vraiment que vous ayez un visage. A mettre sur les noms. Mais le truc c'est vrai que j'aurais bien aimé. Que les différents royaumes de représenter sur la carte. Avec les têtes des dirigeants. Mais en tout cas voilà. J'espère que ça vous a aidé. Enfin ça vous a un petit peu aidé. Il se passe de grandes choses. Lors de la période des trois royaumes. Je voulais pas rentrer trop dans le détail. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Si jamais ça vous plaît. Bah je pourrais en faire d'autres. On verra. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas. Voilà pour avoir un petit peu le contexte. De la période des trois royaumes. Donc c'est vraiment la période des seigneurs en guerre. Les seigneurs de guerre. Et les seigneurs en guerre. Qui va aboutir à un changement de dynastie. Alors que la plupart veulent protéger la dynastie des Han. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus. Dans la Lexus. Sous-titrage ST' 501